Alors, re-bonjour, chers auditeurs et auditrices de Derrière l'image, une heure de cinéma à Radio-Centreville. Dans cette partie-ci, dans cette section de l'émission, c'est à l'animation, c'est Pierre Pajot, et je suis toujours en compagnie de Maxime. Merci, Maxime, d'être là. Et aujourd'hui, je rencontre François Péloquin, un gars de la ville de Québec, pour parler d'un film qui s'appelle La fonte des glaces. Alors, bonjour, François. Allô, ça va bien, Pierre? Par où, par où, comment c'est? Bien, évidemment, on va partir du titre un peu, parce que dès le début du film, il y a le son et il y a les images. La glace, qui va jouer un grand rôle dans le film. La glace, le canot à glace. Alors, peut-être une question plus générale, mais tourner comme ça en hiver, évidemment, c'est lié très intimement à ton sujet, mais ça devait poser des petites particularités. Bien, c'est sûr que tourner dehors en hiver, il y a des challenges. Le premier, c'est que les journées sont plus courtes. Après ça, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On a beau s'habiller, les journées ne rallongent pas. Ensuite de ça, évidemment, le froid. Puis après ça, bien, ajoute, quand on est allé sur les glaces, bien, c'est toute une patente, là, amener des acteurs. Je pense que les premiers enjeux, c'est des enjeux de confiance. Comment tu engages ta gang à dire, OK, là, on va aller passer une journée avec toi sur les glaces. Il n'y avait pas de, on n'avait pas de ponton, là. C'était dans le canot, là, let's go. Puis le cadavre qui est souvent avec les acteurs. Heureusement qu'aujourd'hui, tu tournes avec des petites caméras. Tu n'aurais pas fait ça en gros 35, mais... Mais tu sais, les caméras qu'on utilise ne sont pas beaucoup plus petites que... Non? Non, non. C'est sûr qu'il n'y a plus les gros magasins, là. Mais moi, j'ai tourné, parce que j'ai tourné beaucoup de scènes en fin de journée avec peu de lumière, on a décidé de tourner avec une Sony Venice. Finalement, c'est assez gros. Oui, OK. Donc, comme vous allez voir, le titre du film, l'histoire, je veux rappeler, en gros, il y a deux personnages. Il y a principalement Louise, qui est agente de libération conditionnelle. Elle, en principe, elle essaie de réhabiliter des gens, mais on peut déjà vous dire qu'elle n'aime pas le mot « réhabiliter ». Elle n'aime pas le mot « réhabilitation », elle aime le mot « transformation ». Donc, c'est une agente de transformation. C'est ça qu'elle est? Bien, je pense que c'est une agente de libération conditionnelle qui a décidé de bâtir, mettre sur pied une aile alternative. C'est une dystopie, c'est une aile qui n'existe pas. Une aile alternative dans laquelle elle pourrait faire du travail bienveillant avec des contrevenants. Dans ce cas-ci, c'est des meurtriers. Des meurtriers. En fait, au cœur du film, je peux me permettre de sauter assez rapidement, presque du début à la fin. C'est vraiment, j'ai réalisé, j'ai regardé le film une seconde fois. C'est vraiment ça qui est au cœur, entre autres, cette idée que quelqu'un qui mise sur l'idée qu'on peut sauver du monde, réhabiliter. C'est terminé. On n'a jamais le droit de parler des fins complètement, mais on peut vous dire qu'à la toute fin, elle est heureuse. Elle sourit et elle chante en canot, mais c'est parce qu'elle a accompli une partie de son rêve. Mais elle chante et elle pleure. Oui, il y a une partie de... Mais tu pleures parce que c'est presque de joie. C'est comme guillemets, guillemets. J'aime beaucoup cette fin, pleine de confusion. Oui. Elle est épuisée. Ah oui, oui. Elle est obligée de repartir à zéro. Il y a une table rase. Oui, parce qu'elle a perdu son emploi. Exact. Ça fait que c'est complexe. Ce n'est vraiment pas une fin sur une note simple. Mais c'est une fin ouverte, pleine d'espoir. Oui. Puis je l'aime beaucoup aussi. J'étais vraiment content d'avoir tourné ça avec Christine. Elle nous livre d'ailleurs, sur ce plan-là, une performance rare. Oui, il faut le mentionner. Il faut toujours identifier parfois les comédiens et les comédiennes. Christine Beaulieu, qu'on a vu ailleurs dans bien des rôles, est rendue même un peu quasiment une vedette au Québec. Et souvent associée un peu à un certain sexe symbole. Comme moi, j'ai souvent vu dans des films où elle a joué le rôle de une très belle fille, premièrement. Mais là, tu sais, la façon dont... Juste les cheveux. La peine de dire, hey, elle a fallu qu'elle accepte, mais tu l'as créé une coiffeuse spéciale. Et vraiment, c'est une héroïne forte. Ça devrait plaire énormément parce que je pense qu'un personnage féminin fort, on en veut. On en veut, on en a besoin. On en a besoin. C'est vrai que nous, c'est dans ce parti pris féministe qu'on est parti. L'autre chose, c'est que... Ben oui, j'ai vu parce qu'il y a Sarah Lévesque, qui est co-scénariste. Exact. C'est elle qui avait écrit avec moi aussi Le bruit des armes. Oui. Et on se disait, pour travailler dans une aile avec des détenus, si on veut installer quelque chose de différent, ça prend de l'énergie féminine. Oui. Et dès le début, il y a une scène assez simple et moi, je me trouve comme un petit truc de scénarisation. C'est qu'au début, deuxième scène, il y a une chicane, guillemets, là, entre les détenus et elle, elle intervient. Et tout à coup, tu fais apparaître dans l'image les bœufs, ou parlons comme Pierre Falardeau, les Scrooves. Et elle intervient et elle réussit son coup. Tout de suite, dès le début du film, moi, ça crée un effet d'empathie pour elle. C'est-à-dire qu'elle, elle a réussi à mettre en dehors la police, en tout cas, une forme de comportement policier, pour être du côté de la compréhension. Oui, elle réussit deux choses. Elle désengage une chicane, en rappelant au gars de respirer, de penser à leur affaire. Puis, elle dit aux agents de sécurité, aux agents correctionnels, c'est assez, j'ai pas besoin de vous, merci. Puis, elle les fait sortir. Oui, là, elle gagne. Mais plus tard dans le film, elle va perdre un peu, parce qu'il va y avoir des... Il y en a fait, aussi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est drôle, parce que c'était comme, il y a un peu, film d'auteur, puis film commercial. Puis après, je l'ai une entrevue, un bout d'entrevue, puis je te vois aussi dire à peu près la même chose. Pas trop, j'ai écrit ça, là, en tout cas, donc. Mais moi, en gros, je dirais quasiment, la première heure et la deuxième heure. Il y a deux films, presque. J'entends ce que tu dis, mais j'ai beaucoup travaillé pour essayer de les amener l'une dans l'autre. Parce que c'est vrai, au début, quand je suis arrivé en montage, j'avais vraiment deux films. Une fin, tout en suspense, puis un début assez social. Puis là, évidemment, ça ne pouvait pas vivre comme ça. Non. Alors, j'ai essayé d'induire du suspense, plutôt, dans le film, puis de l'attention, l'attente, continuellement, tout au long du film. Entre autres, quand elle va obtempérer, puis aller chercher un téléphone cellulaire. Oui, ça, moi, c'est la césure. Moi, ton film, il est coupé par le cellulaire. Et ensuite... Donc, je ne suis pas sûr de voir tout à fait l'utilité, mais continue. Et ensuite, le côté suspense et thriller, j'avais besoin de le descendre un peu à la fin. Fait qu'au lieu d'utiliser des plans plus à l'américaine, j'ai reculé le point de vue. Des choses que j'avais tournées aussi, mais juste pour calmer le jeu, puis retourner vers un film un peu plus hauteur, même dans ce moment plus thriller. Pour que tout ça fasse un tout. Ah, ça forme un tout. Mais moi, je te dis, je l'ai reçu comme ça, Claire. Il y a comme une première heure où, pour moi, c'est plus portrait, puis tout. Puis la deuxième heure, puis comme je dis, il y a le cellulaire qui arrive là. Puis le cellulaire, dans un premier temps, je me suis demandé, ouais, mais est-ce vraiment utile? Il n'est pas utile. Parce que si c'est par rapport à l'histoire de Marc Saint-Germain, on n'a pas parlé de lui encore. Il faudra en parler de l'autaire plutôt. Bien, finalement, elle apprend sans l'aide du cellulaire, à la fois par une discussion, puis par l'hypnotisme. L'autre chose, après, je me suis dit, oui, mais en même temps, le cellulaire va amener la répression policière. Et là, peut-être que de ce point de vue-là, ça aide à... Bien, ça, ce serait une justification purement scénaristique. Donc, inconsciente de la protagoniste, puis simplement un mécanisme scénaristique pour ramener la répression. Mais ce n'est pas le cas. Elle fait un choix... Si tu veux mettre l'histoire un petit peu, pour les gens qui nous écoutent... Oui, vas-y. À un moment donné, Marc Saint-Germain demande à Louise de lui fournir un cellulaire parce que son avocat lui a demandé de parler directement au boss, ce qu'il appelle sa femme. Oui, on a une scène où il parle à son avocat. Marc demande un cellulaire à Louise, et au début, elle est très, très fâchée de ça. Oui, elle ne veut pas. Parce qu'elle se rend compte qu'il n'est pas prêt à changer. Et il joue sur deux niveaux, puis il ne veut pas lui dire la raison. Et elle jongle avec ça, puis elle se dit, si je lui fournis un cellulaire, mais je peux écouter les appels, je vais au moins savoir ce qu'il fait. Je vais confirmer mes soupçons de double jeu, et puis je vais peut-être même pouvoir le suivre et l'arrêter. Parce que là, évidemment, il faut ajouter que... La Terre, plutôt, moi, j'étais très, très heureux de retrouver, écoute, la Terre, le personnage inoubliable de Jésus de Montréal en particulier. Et là, moi, j'ai aimé son personnage. Il m'a fait penser à Robert De Niro dans Cape Fear de Martin Scorsese. En tout cas, ça, c'est mon flash personnel. Et il faut le dire, le récit se construit à partir du moment où on découvre que la mère de Louise est morte, a été tuée. Et pourquoi et comment? Et là, le père aussi, qui est un personnage de troisième, qui enquête là-dessus, elle participe à l'enquête de son père. Et là, ce personnage-là finit par jouer un rôle important. Et effectivement, le cellulaire, c'est une façon de mieux le coincer. Oui, je pense que c'est un choix conscient. Ce n'est pas juste un mécanisme scénaristique, comme on disait. Je pense que le récit commence quand elle voit arriver dans son aile un homme qu'elle reconnaît sans le reconnaître. Et elle se rend compte qu'elle l'a déjà vue sur les photos de son père. Oui, c'est très... Ah non, moi, c'était très visible. Dès que j'ai vu la photo, l'ensemble des photos, j'ai dit, mais c'est lui, c'est le père. En tout cas, je veux juste te dire, quand même, moi, ce n'était pas une critique méchante. Juste pour dire, moi, comment j'ai reçu ça? C'est qu'il y avait une première heure plus, comment je dirais, de portrait. Puis la deuxième heure, mais qui était nécessaire, parce que, je reviens à mon idée, c'est que tu fais un film, tu fais un film, tu fais un film pour rejoindre du monde, pour rejoindre du public. Et là, c'était peut-être intéressant aussi de jouer sur des codes plus narratifs, le suspense et la musique aussi qui arrive. La musique de Mathieu Charbonneau est excellente. Ah oui, oui, ah mon Dieu, il y a des moments, j'allais écrire, il y a des moments, trois minutes, c'est bien, Maxime, de me rappeler à l'ordre. Ah oui, oui, il y a des... Pierre, tu as raison, dans le fond, parce que, nous, on a fait un film avec nos préoccupations, qui sont souvent des préoccupations sociales, mais on voulait s'assurer que le monde ait du fun en salle, qu'il y ait du bon temps au cinéma. Ah, mais la première heure, c'est correct, parce que, tu sais, part du... Hitchcock avait déjà parlé de ça, comment, dans un film, il faudrait toujours évaluer si c'était le début, le milieu ou la fin, parce qu'au début, tu peux être plus exigeant, mais à la fin, tu sois moins exigeant avec ton spectateur. Une vieille phrase de Hitchcock Truffaut. Et là, donc, tu fais un peu ça, parce que ta première heure est plus exigeante, mais on est prêts, le spectateur arrive, no problem, on est prêts à prendre ça. Mais après, là, tu joues, tu joues plus encore avec nous, là, tu sais, tu es... Mais ça donne des belles scènes, et encore, je veux revenir, moi, j'ai imaginé, là, je prendrais ton film, puis je découperais tous les bouts de Lothaire Brutto, la première fois qu'on le voit, puis toutes les fois après, en particulier en canot, c'est incroyable. La première fois en canot, la deuxième fois en canot, la troisième fois en canot, c'est comme... Hé, t'as vraiment... rythmé, je sais pas si le mot est bon, l'évolution de... On dit souvent en anglais le pacing, hein, de l'évolution de l'acteur, là, dans l'histoire. Mais Pierre, tu m'intrigues. Est-ce que t'as aimé ça? Oui! Ah oui, oui, j'ai aimé ça, oui, oui, oui! Je gêne-toi pas pour le dire, là, au spectateur. Non, 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 c'est vrai, j'ai... Non, 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 c'est parce que ce qui est arrivé, c'est... J'ai vu la première fois, et puis là, la deuxième fois, j'ai encore plus aimé ça. Non, non, le deuxième... Parce qu'en particulier, je reviens à l'idée de la première heure que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, peut-être un peu moins la deuxième, mais... Tu sais, j'aimais ça parce que le tenu se tenait, et surtout, on a parlé, on n'a pas le droit de parler des fins de film, mais effectivement, à la fin du film, on n'a pas le droit de trop d'en parler, c'est vrai, elle apporte une forme de conclusion cohérente avec tout ce qui précède. Vraiment, vraiment, vraiment. Et Christine Beaulieu, tu l'as dit, qu'on découvre... Elle est magistrale. Solide. Capable de porter un film comme ça, hein? Ah oui, oui, oui. Wow! Non, non, et... Ah, puis il y a des scènes, on n'a pas le temps de... Ah! J'ai parlé des scènes qu'on pourrait voir l'autaire, mais il y a des scènes, que ce soit des scènes de dialogue, des scènes de dialogue entre elle et Marc. Ah! On pourrait les mettre comme les remontées bout à bout, et on verrait toute la progression aussi de ça. Je dirais qu'il y a des belles scènes de duo, là. Les scènes entre Louise et Marc, donc Christine et l'autaire, sont très belles. Puis il y a quelque chose d'assez intéressant aussi avec son père. Ah oui! Des belles scènes rebondissantes, un peu plus légères, faites d'humanité, avec quasiment de la joke de pète, là. Oui, oui. Parce que, mais il faut dire, son père, c'est un ex-policier, là. Puis finalement, ça joue tout là-dedans, parce qu'elle, elle a suivi un chemin parallèle, et là, ensemble, ils vont se redécouvrir. Et bon, Maxime me fait signe, et François, François, nous étions avec François Pélequin pour le film La fonte des glaces, et que je vous encourage à voir, parce que vous allez découvrir un film fascinant, intriguant, avec des numéros d'acteurs, encore une fois, Christine Beaulieu, l'autaire Boutouin, même Marc Bélan, qui, le tout, fait un triumvirat solide. Et donc, rappel, La fonte des glaces de François Pélequin. Merci, François. Merci, Pierre.